Je m'en dois remercier Marie-Hélène Boisard pour son dynamisme, sa patience tout au long de ce projet, qui va même durer trois ans. Je ne vous en ai pas rendu compte, c'est tout à fait son avis, je ne vous en ai pas rendu compte que ça allait durer trois ans. Donc un grand merci à elle. Merci également à vous, public, comme dirait un humoriste français célèbre, d'être resté jusqu'à cette heure relativement tardie pour un vendredi après-midi, pour entendre en plus parler de droit. Donc, puisque c'est en tant que juriste, je vais m'exprimer. Alors, les sanctions propres à assurer l'effectivité d'un droit à l'oubli, telle est la problématique qui a été soumise et donc que je vais exposer. D'abord, sur le droit à l'oubli, qu'on soit très clair, je pense que c'est une idée qui s'est dégagée tout au long de la journée. Il n'existe pas vraiment, en tout cas en l'état du droit actuel, il n'existe pas de droit à l'oubli. Il existe des formes de droit à l'oubli, il existe des manifestations, mais qui ne prennent pas le mot de droit à l'oubli. Donc, dans ce que je vais vous exposer, je retiens cette notion très générale de droit à l'oubli dans ses différentes formes, que ce soit l'effacement, le déréférencement ou éventuellement, à l'avenir, un véritable droit à l'oubli. Alors, pourquoi je mélange tout cela ? Parce que finalement, vous allez voir, les sanctions sont les mêmes. Le législateur, pour l'instant, n'entend pas doter le droit à l'oubli d'un régime juridique particulier. Les sanctions, encore une fois, sont identiques. Alors, qu'est-ce qu'une sanction ? Eh bien, la sanction, en droit, c'est la violation d'une règle, c'est la peine que l'on applique lorsqu'une personne viole une règle légale. Quand décitons de sanctionner ? Eh bien, c'est un choix de politique, de politique juridique, qui est fait par le législateur. Mon collègue vous a dit que lui serait plutôt, si j'ai bien compris, favorable à une régulation sans sanction. Ce serait, effectivement, très bien, dans un monde idéal. Je ne suis pas sûre que, comme l'a dit Philippe Pierre, un droit sans sanction soit, et il porte-il, en fait, efficace, effectif, comme nous allons le voir. Donc, les sanctions sont un choix de politique juridique, et plus précisément, les sanctions révèlent les valeurs sociales que le législateur entend promouvoir. Or, souvent, très souvent, une règle de droit, finalement, est, enfin, d'intérêts antagonistes, une règle de droit cherche à concilier des intérêts qui s'opposent. Et là aussi, on l'a vu tout au long de la journée, le droit à l'oubli, eh bien, il est entre la liberté d'expression, la liberté de la presse, il met en conflit le droit à la vie privée, donc comment concilier tout cela ? Eh bien, on va le voir, le législateur a tenté de concilier, tant bien que mal, si bien qu'il est extrêmement compliqué, à mon sens en tout cas, de répondre à la question de savoir si les sanctions sont efficaces. Pourquoi ? Une sanction est efficace si elle permet d'atteindre l'objectif voulu. Donc, pour répondre à cette question, il faut que l'objectif voulu soit clairement défini. Or, je ne suis pas sûre que le législateur français, en tout cas, ait défini un objectif clair. Je crois surtout qu'il fait œuvre de compromis et que ce compromis se reflète dans les sanctions qu'il a consacrées, dans une loi qui est quand même relativement ancienne, qui est une loi de 1978. Or, à l'époque, Internet, le numérique, était quand même un monde relativement inconnu. Je crois qu'on ne mesurait pas encore toutes les potentialités du numérique, si bien que, vous allez voir, les sanctions du droit à l'oubli, à l'époque, sont relativement modérées. Elles sont relativement peu efficaces. En tout cas, pour des multinationales comme Google ou Facebook, les sanctions françaises sont assez peu dissuadées. D'où la question de savoir, est-ce qu'il faut renforcer ces sanctions ? Et si oui, comment peut-on les renforcer ? Donc, ce sont ces deux points que je vous propose d'aborder. D'abord, les sanctions actuelles, des sanctions modérées du droit à l'oubli. Ces sanctions sont nombreuses, il y en a plusieurs, mais, on va le voir, leurs mises en œuvre sont délicates. Les sanctions sont plurielles, en droit, on est estime que la sanction a plusieurs fonctions. Elle permet de prévenir un comportement, elle permet également de punir l'auteur de son comportement, et elle permet enfin de réparer le préjudice qui a pu être subi. La sanction peut permettre d'abord de prévenir. Et en voie française, aujourd'hui, les sanctions du droit à l'oubli ont principalement cette finalité. Elle vise à prévenir un comportement, à éviter que le comportement ne se répète à l'année. Il s'agit donc de réguler les pratiques. Donc, on n'est pas très loin de ce que l'on disait précédemment. La régulation, elle est confiée à une autorité que vous connaissez tous, qui est la CNIL. La CNIL, aujourd'hui, est en France la principale autorité de contrôle, la principale autorité qui cherche à faire respecter la loi de 1978 et les fameux droits que contiennent cette loi. Et pour assurer le respect du droit à l'oubli, la CNIL dispose de différentes sanctions. Elle peut, des sanctions qui sont graduées, elle peut d'abord faire une mise en demeure à l'entreprise défaillante, ensuite lui adresser un avertissement, et enfin prononcer donc des sanctions financières. Et tout ça d'elle-même. Elle n'a pas besoin de saisir la justice. La ville a ce pouvoir qui lui est propre. Les sanctions financières ne peuvent excéder 150 000 euros. Voilà la sanction financière la plus lourde. Sanction qui peut quand même être allourdie en cas de récidive, en cas de réitération, puisque dans ces cas-là, la sanction peut atteindre jusqu'à 300 000 euros. Donc vous voyez que ce n'est pas un montant qui peut effrayer certaines sociétés, et notamment Google, puisqu'on a beaucoup parlé de Google aujourd'hui, eh bien la peine la plus lourde avant, la plus lourde qui a été prononcée jusqu'à aujourd'hui, concerne précisément Google, et donc cette peine a été de 150 000 euros. Donc le montant maximum aujourd'hui prononcé par l'admique a été contre Google. Et puis il y a une autre sanction qui, à mon sens, est peut-être la plus remontable, ou sûrement la plus remontoutée en tout cas par Google, c'est la publicité des décisions. La CNIL a le pouvoir de rendre au public ces décisions que l'on appelle des délibérations. Elles sont d'ailleurs sur son site Internet. Donc cette publicité est à la discrétion de la CNIL. Toujours Google, c'était l'affaire Street View, pardonnez mon accent. Donc Google avait été condamnée à publier la délibération qui avait prononcé la CNIL sur son site Internet. Et Google donc avait fait recours contre le Conseil d'État. Et le Conseil d'État avait rejeté la demande de Google dans la mesure où cela roulait du pouvoir d'appréciation de la CNIL qui était tout à fait en droit de décider de cette publicité. Alors, publicité de la décision, évidemment, c'est une sanction extrêmement intéressante à condition que les moyens de la diffusion, en tout cas que la diffusion concerne, puissent toucher le plus grand nombre et qu'elle soit disponible le plus facilement possible pour les personnes intéressées. Or, souvent, la publicité peut se résumer à une mention sur le site de la CNIL. Donc la plupart d'entre nous ne va pas consulter le site de la CNIL tous les jours. Alors là, concernant Google, c'était une publicité directement sur son site pendant une durée toutefois limitée, puisque de souvenir, de mémoire, c'était 48 heures. Donc, obligation de mentionner sur son site internet cette condamnation pendant 48 heures. Là, ce sont les sanctions administratives. Ensuite, selon les textes, il est possible d'encourir des sanctions pénales. Sanctions pénales qui vont donc de 300 000 euros pour une personne physique à 1 500 000 euros pour une personne morale. Et puis, il y a également des peines d'emprisonnement. Je ne rentre pas dans le détail, je rentre totalement dans le détail que ces sanctions pénales sont très rarement appliquées. Je n'ai pas d'exemple, en fait, de décision pénale, de décoration pénale sur le fondement du droit à l'outil. Alors, pourquoi ? Est-ce que parce qu'il n'y a pas de plainte ? Est-ce que parce que les ministères publics qui poursuivent ne sont pas sensibilisés à ces questions ? Il y a d'autres impressions à constater, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ces textes sont peu utilisés. Et enfin, troisième et dernière sanction, la réparation. Alors, la réparation, elle concerne plus directement l'utilisateur. Donc, ce sont les exemples qui ont été cités tout au long de la journée. Vous vous estimez victime d'une attente à votre vie privée où vous voulez faire valoir un droit à l'oubli, obtenir l'effacement, le déréférencement d'une information. Vous n'arrivez pas à l'obtenir auprès du moteur de recherche. Vous allez devant les tribunaux pour faire valoir vos droits. Donc, vous pouvez très bien faire sur le fondement de la responsabilité civile, qui est du droit commun de la responsabilité. Et vous pouvez demander aussi bien une condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que vous subissez, et également demander réparation en nature, c'est-à-dire de contraindre le moteur de recherche, pour citer cet exemple, à enlever l'information qui vous jette. Donc, voilà pour un panorama. Alors, ces sanctions, ces diverses sanctions, sont difficiles à mettre en œuvre en l'état actuel. Pourquoi ? S'agissant d'abord de la CNIL, parce qu'elle dispose tout simplement de moyens limités, des moyens humains, déjà. Je ne sais plus exactement, je n'ai plus chiffre en tête, mais le personnel de la CNIL, c'est à peu près une centaine de personnes, ce qui représente assez peu, ce qui fait que les constats faits par la CNIL sont assez peu nombreux. Ils n'ont pas, elle n'a pas, les moyens, donc, pour repérer, pour en tout cas veiller à l'application de la loi de 1978. Alors, ces moyens ont été renforcés par la loi Hamon, puisque désormais, elle peut faire des constats en ligne. Jusqu'à présent, elle ne pouvait pas le faire. Elle devait, donc, s'annoncer, et pour pouvoir faire ces constats, désormais, elle peut le faire directement du site de la CNIL, sous certaines conditions, ce qui est peut-être, à terme, va renforcer ses pouvoirs. C'est tout nouveau, puisque ça date de la loi du 17 mars 2014. L'autre difficulté que l'on rencontre, c'est sur le terrain de la responsabilité civile, même, je ne vais pas rentrer dans le détail, on peut le trouver à l'étardie, mais en droit civil, en droit de la responsabilité, il faut des conditions bien précises pour obtenir, donc, la condamnation. Or, s'agissant, donc, du droit à l'outil, ces conditions ne sont pas toujours réunies, en tout cas, il n'est pas toujours facile de les réunir, et notamment, il n'est pas toujours facile, par exemple, d'établir son préjudice. Quel est le préjudice que vous subissez lorsque, donc, une information qui est en ligne, donc, lorsque vous souhaiteriez, donc, effacer cette information. Alors, vous allez dire le préjudice moral, certes, mais on va vous opposer le fait que c'est vous qui, de vous-même, avez décidé de mettre en ligne cette information. Donc, est-ce qu'il y a véritablement de préjudice ? Certes, vous avez changé d'avis, mais est-ce que le fait de changer d'avis constitue, encore une fois, un préjudice ? Juridiquement, ça ne discute. Donc, du fait qu'il manque cette condition, eh bien, il ne sera pas toujours aisé, devant les tribunaux, de faire valoir votre droit à l'oubli et donc d'obtenir réparation. Alors, c'est la raison pour laquelle, donc, on réfléchit, certains réfléchissent à renforcer les sanctions du droit à l'oubli. Et, là aussi, ça a été évoqué tout au long de la journée, il y a un projet de règlement au niveau communautaire qui viserait à imposer dans les États membres de l'Union européenne donc un droit à l'oubli et puis à renforcer les législations existantes quant aux sanctions de ce droit. Et que construire-t-on dans ces différents projets ? Et bien que, finalement, la ligne qui est adoptée par l'État français, par le législateur français depuis 1978, est reprise. C'est un petit peu la même idée, à savoir qu'on veut promouvoir et renforcer le contrôle administratif. Donc, on donne des moyens supplémentaires aux autorités de contrôle, on abondit les sanctions et concernant les intérêts privés, en revanche, on laisse tel quel, à peu près, peu ou prou, l'État actuel du droit. Donc, s'agissant de la promotion d'intérêt général, rapidement, mais par exemple, au niveau des sanctions, on aurait des sanctions beaucoup plus significatives puisque les amants pourraient aller de 500 000 euros à 1% du chiffre d'affaires mondial. Donc, vous voyez que la brochette est significative et beaucoup plus intéressante que l'État actuel. Et en cas de réitération, ça pourrait aller jusqu'à 100 millions d'euros et 5% du chiffre d'affaires mondial. Donc là, ce serait à la discrétion des autorités de contrôle. Autre élément intéressant aussi, c'est que l'Union européenne préconise en fait une coopération entre les différentes autorités de contrôle et les différents États. Cet aspect international, on ne l'a peut-être pas beaucoup vu aujourd'hui, mais c'est un aspect extrêmement important. puisque, de toute façon, on le sait, Facebook et compagnie ont très bien compris cette... ont très bien intégré ce paramètre-là dans leur politique et évitent surtout d'avoir un siège social dans chacun des pays dans lesquels elles sont implantées puisque sinon, ça permettrait aux consommateurs, aux utilisateurs éventuellement de saisir plus précisément les juridictions de ces différents États. Donc ça, ils ne veulent surtout pas. Donc cette idée de renforcer la coopération entre les différentes autorités de contrôle de chaque État est une idée extrêmement intéressante. De la même manière qu'on le Parlement européen tend aussi à accroître le rôle des associations qui seraient, donc, qui interviendraient dans ce secteur et réellement qui est assez peu développé en France, en revanche. Alors il y a un point sur lequel le Parlement européen est beaucoup plus réticent, c'est la publicité des décisions. Le Parlement européen dans sa, en tout cas, dans la dernière bouture du projet dont j'ai de connaissance, était donc plutôt réfractaire à l'idée à la sanction tenant donc dans la publicité des délitérations de la CNIL. Donc ce qui serait, nous concernant, si le texte était adopté tel quel, un retour en arrière puisque nous, nous l'admettons. Voilà pour la promotion, donc la régulation. s'agissant de la sanction et notamment de la responsabilité civile, donc là aussi le projet européen reprend les principes de droit français avec un élément qui est intéressant, c'est que le texte rappelle que le justiciable a droit à la réparation de son préjudice moral. Donc c'est important, je vous l'ai dit, car bien souvent, ce sera le seul préjudice que le justiciable pourra faire valoir devant les tribunaux. Alors pour nous, Français, c'est une mention qui est quelque peu redondante puisque nous savons qu'en droit français, nous avons le droit d'obtenir réparation du préjudice moral, mais là c'est un texte à vocation communautaire qui concerne tous les pays de droit européen, en tout cas les pays membres. Or dans certains pays membres de l'Union européenne, on ne répare pas le préjudice moral. Donc il est important qu'un texte qui ait cette vocation-là, le mentionne. Cependant, le projet européen ne va pas jusqu'à présumer le préjudice. Ce que nous faisons, en droit français, concernant par exemple l'atteinte à la vie privée, nous estimons qu'à partir du moment où il y a une atteinte à la vie privée et que cette atteinte est démontrée, eh bien il y a nécessairement préjudice. Concernant le droit de vie, on n'a pas, les projets n'ont pas encore, ou n'adopte pas en tout cas cette problématique. Enfin, un dernier moyen sur lequel il faudrait peut-être réfléchir et on avait discuté avec le ministère tout à l'heure, c'est peut-être renforcer aussi, en tout cas réfléchir à l'idée d'une action collective en matière de droits de l'oubli, d'action de groupe. Alors vous le savez peut-être, on a peut-être entendu parler, le droit français, c'est à consacré, donc le fameux d'une action de groupe en 2014, avec un domaine pour l'instant extrêmement limité, extrêmement réduit, puisque seuls les consommateurs victimes de préjudices patrimoniaux peuvent aujourd'hui exercer une action de groupe. Le législateur nous a promis que dans 30 mois, il reverrait sa copie, il envisagerait et réfléchirait à étendre le domaine de l'action de groupe. Je pense que tout le monde s'accorde à peu près, tout le monde à peu près s'accorde pour dire que de toute façon on ne pourra pas rester avec un domaine aussi limité et qu'à terme, on ne reste à définir le terme, mais en tout cas on finira par avoir une action de groupe beaucoup plus développée, alors peut-être pas une action de groupe à l'américaine, mais en tout cas avec un objet et puis des perspectives beaucoup plus intéressantes et peut-être qu'à ce moment-là les utilisateurs d'Internet s'en serviront pour faire valoir leurs droits et puis un éventuel droit à l'outil. Donc voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada